Pour commencer notre travail de personnalisation, nous allons bien sûr commencer par créer un projet vide. Peu importe le type de piste que l'on insère en premier, puisque bien entendu, le but va être justement de personnaliser tout cela. Alors pour commencer, parlons de la façon dont on sauvegarde des modèles de projet, puisque ça va être ça la base de tout le travail qu'on va entreprendre maintenant. Eh bien, en allant dans le menu fichier, on a cet article qui s'appelle enregistrer comme modèle. Quand on enregistre comme modèle, on arrive directement à un endroit qu'il ne faut surtout pas modifier, puisque Logic ne saura retrouver les modèles que s'ils se trouvent à l'intérieur du bon dossier. Donc vous voyez qu'ici, nous sommes à l'intérieur de musique, audio music apps, project templates. C'est une grosse différence par rapport aux précédentes versions de Logic, dans lesquelles nous avions à aller dans la bibliothèque, qui est assez peu accessible depuis deux versions de systèmes de macOS. Donc ici, ça va nous permettre très simplement de gérer nos modèles, de les renommer, de les réordonner, tout simplement à l'intérieur d'un dossier standard du Finder, qui se trouve donc à cet endroit. Alors là, pour le moment, évidemment, je n'ai absolument rien sauvegardé à l'intérieur de ce projet, à part une piste. Mais malgré tout, je pense que c'est une bonne méthodologie de créer tout de suite son modèle de projet avec un nom identifié, parce que nous allons lui rajouter des fonctions, lui rajouter des tas de choses, et à chaque fois, nous allons écraser la version précédente pour la mettre à jour. Il ne me reste plus qu'à enregistrer, et vous remarquez que dans la barre de titre de mon projet, je vois que le projet n'a toujours pas de nom, parce qu'il n'a pas été sauvegardé lui-même en tant que projet, mais par contre, on voit que ce projet a été créé à la base d'un modèle de projet, qui s'appelle modèle de projet et les formes. Merci. Merci.